Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Histoire d'une photo avec la belle Lucie et je vais vous expliquer pourquoi la photo, comment elle a été prise, je vais vous montrer les retouches que je fais avec et on va regarder un peu tout ça. Alors pourquoi la photo ? Lucie avait comme idée de faire quelque chose avec des vêtements plus masculins et donc quand elle m'a montré ce petit pantalon, cette casquette, elle avait cette différente chemise, là il y avait cette chemise avec des petits froufrous, ça m'a fait penser à un bad boy anglais qu'on aurait à je sais pas au 19e 18e siècle, quelque chose comme ça, plutôt 19e d'ailleurs. Donc je me suis dit il faut prendre une pause de mec, faut pas prendre une pause féminine. Donc je lui ai fait prendre une pause de mec, j'ai corrigé, ajusté les mains, mettre bien la tête contre le mur en étant bien avachie pour avoir quelque chose comme ça qui soit un peu outrancier et qui accentue un peu cet effet mec. Tandis que si elle avait fait une pause, jambes croisées ou ainsi de suite, ça aurait été un peu différent. Et donc on a sélectionné les photos et on a choisi celle-là qui est entre guillemets la plus outrancière et on a trouvé que ça allait plus dans l'idée de la photo finale. Alors ensuite comment elle est prise cette photo ? Vous voyez le fond noir, donc le fond noir c'est du papier, c'est des rouleaux de fond papier qu'on peut dérouler. Vous voyez que j'ai pas assez de recul dans mon studio donc il y a un trou ici. Vous voyez mon parquet là et puis le scotch qui me permet d'accrocher le fond. Ensuite le petit tabouret, c'est un petit tabouret quelconque acheté dans un fly ou un truc comme ça qu'on va aller vieillir. Et l'éclairage. Donc l'éclairage, si on zoome un peu, vous voyez qu'on a un éclairage au centre, ici, qui est au-dessus. Vous voyez qu'il n'y a pas d'éclairage sur le côté puisque là c'est à l'ombre et là c'est à l'ombre. On a des ombres aussi en dessous donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'éclairage en dessous. Et donc l'éclairage a un bol beauté avec gris ou sans gris. Vous pouvez le voir parce que là vous voyez qu'on a du vignettage. Vous voyez qu'ici également c'est moins éclairé. Donc ça veut dire que l'éclairage est quand même assez, je dirais, centré. Et ça on le fait avec ce qu'on appelle une grille, un nid d'abeille, au nez comble, ça a le même nom. Donc on va aller voir ce que c'est un bol beauté et un nid d'abeille. Et vous voyez aussi que vous ne voyez pas le pied du flash tandis que le flash il est bien au centre puisqu'il est là. Et donc vous ne voyez pas le pied du flash parce que le flash est monté sur ce qu'on appelle un pied girafe. Un pied girafe ça vous permet de décentrer l'axe du flash par rapport au trépied. Je vais aller vous montrer ça, pied girafe, bol beauté, gris, comme ça vous aurez vu ce que c'est. Donc pied girafe, pied girafe c'est ça. Alors c'est le site Digit Photo, je ne suis pas affilié avec eux donc je vais donner deux autres marques, Miss Numérique et Photospécialiste. Comme ça c'est les boutiques que vous avez sur le net. Un pied girafe c'est un truc comme ça, donc en fait vous accrochez votre flash ici au bout. Puis là on met un contrepoids pour que tout ne se pète pas la gueule vers l'avant. Et comme ça vous pouvez étirer cette barre et désaxer le pied du flash. Donc c'est ça un pied girafe. Ensuite je vous ai parlé de quelque chose qui s'appelle un bol beauté. Bol beauté, bol beauté. Alors un bol beauté ça ressemble à ça, on va prendre je ne sais pas celui-là par exemple. Voilà donc ça c'est un bol beauté, ça a cette tête-là. Donc le flash rentre ici, l'ampoule du flash est ici. Donc en fait ça vient éclairer ce petit truc-là qui renvoie la lumière sur le côté, qui la renvoie à nouveau. Ce n'est pas un éclairage forcément très doux, c'est un éclairage assez marqué. D'ailleurs tout le monde, il y a certaines figures avec le bol beauté, ce n'est pas terrible. C'est bien pour des mecs qui ont du caractère avec des rides, ça fait bien ressortir. Pour une fille des fois, ce n'est pas forcément une bonne solution. Mais Lucie est jeune donc elle n'a pas beaucoup de rides, donc ça passe plutôt pas mal. Et la grille, la grille c'est ça, c'est le petit truc qui est à côté qu'on met dessus. Donc ça si vous regardez, vous voyez que c'est un truc avec des trous. Donc en fait, la lumière passe par ces trous et en passant par ces trous, elle ne va pas trop sur les côtés. Donc elle reste assez au centre du rond qui est là. Voilà, donc comme ça vous avez pied girafe, bol beauté, aigri, vous avez vu ce que c'est. Donc on vient dans Lightroom. Qu'est-ce que je vais faire dans Lightroom ? En fait, pas grand-chose au début. Alors on pourrait dire, il faut corriger la balance des blancs, machin et tout. Oui, pourquoi pas ? Mais en fait, je vais faire des changements colorimétriques à cette photo. Donc je corrige maintenant ou après, ça n'a pas franchement un grand intérêt. Puisque je veux quand même lui donner une ambiance un peu marron. Donc je vais le laisser comme elle est là. Je vais ensuite aller durcir un peu la lumière ajoutée de la clarté. Mais je ferai ça une fois que j'ai fait tout le reste. D'accord ? Je préfère d'abord aller dans Photoshop, faire ce que j'ai à faire dans Photoshop. Et puis ensuite revenir et peaufiner. Donc dans Photoshop, je vais faire quoi ? Je vais rajouter un fond un peu plus sale. Je vais rajouter un sol un peu plus sale. Je vais vieillir un peu le tabouret en mettant des trous dans le cuir. Je vais remplir la petite partie là qui me manque. Et puis j'aurai tendance à dire que je vais faire un peu de retouche beauté. en retirant là les deuxièmes cernes, en retirant un peu des petites tâches. Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin. D'accord ? Sur le vêtement, je vais le laisser tel qu'il est. Il me va très bien. Vous voyez qu'il est bien exposé. Il n'y a pas de zone cramée. Le pantalon, il me va bien aussi. On pourrait dire qu'on veut rendre la casquette de la même couleur que le pantalon. C'est faisable. Mais en fait, comme elle n'est pas très présente, ce n'est pas bien grave. Donc, on va dans Photoshop, modifier, dans, et c'est parti, on va dans Photoshop. Alors, me voilà dans Photoshop. Qu'est-ce que je dois faire ? Je veux d'abord remplir le truc en bas. Alors, vous avez le remplissage génératif, tout ça, machin. Ouais, on va faire plus simple. On va faire édition, remplir, contenu pris en compte. Pour ce genre de choses, c'est beaucoup plus rapide. Vous voyez ? Et ça marche très, très bien. Donc, si vous voulez, comme ça, là, j'ai fait CTRL-D pour retirer la sélection. Si vous voulez faire ce genre de truc, c'est bien. Ici, moi, si vous voyez, j'utilise les bibliothèques. Alors, les bibliothèques, vous irez chercher... Oui, Photoshop, bibliothèque, je dois vous expliquer. En fait, ça vous permet de mettre des images, d'accord, ici. Pas uniquement, il y a aussi des brosses. Et ensuite, d'y avoir accès assez rapidement. Donc, moi, ici, je veux quelque chose d'assez sale dans le fond. Et pour ça, j'ai un arrière-plan que j'ai fait là, qui est pas mal, qui est bien sale. Celui-là, ça va être mon truc du fond. Mon truc du fond, je vais le mettre là. Il est bien comme ça. Mais vous allez me dire, il est rouge. Ça, on va voir. Donc, moi, je veux qu'il soit incrusté. OK ? Donc, incrustation. Ça, c'est pareil. Vous allez dans... Vous cherchez, oui, oui, photo, calque ou incrustation ou mode de fusion. Vous allez trouver toutes les vidéos qui vous expliquent. Ensuite, qu'est-ce que je veux ? Ici, au sol, je vais prendre quelque chose un peu marron aussi, style texture béton. Quelque chose comme ça. Voilà. Je vais le mettre à la suite de l'autre. Lui, par contre, je vais ici réduire sa taille comme ça. Et comme là, j'ai de la perspective, je vais faire édition, transformation, perspective. Et je vais les tirer comme ça pour qu'on ait l'impression qu'on a vraiment cette perspective. Bien. Et lui, de la même manière, il est en incrustation. Maintenant, comme ça, c'est, on va dire, les fonds. OK ? Je vais les prendre. Je vais en faire un groupe. Grouper d'après calque. OK. Et ça, je vais mettre un masque pour exclure Lucie, forcément. Donc là, je fais simplement un sélection. Je suis allé sur le calque de mon image. Sélection sujet. Très bien. Il me sélectionne Lucie. J'aimerais aussi sélectionner le tabouret. Donc à ce moment-là, je vais aller dans la sélection des objets. Ici, vous avez sélection d'objets. Et il va me prendre ici le tabouret. Donc je suis bien en mode ajouter là. Donc il me rajoute le tabouret. Donc là, ça commence à être pas mal. Ça me va bien. Et là, je vais aller sur le groupe. Et je vais créer un masque de fusion que je vais inverser en faisant CTRL-I. Vous pouvez le faire aussi en image. Image, réglage, inversé. Ça fera pareil ou négatif. Vous voyez, CTRL-I. Donc maintenant, je me retrouve avec ici mon fond. Je vais sortir de ce mode-là. J'ai mon fond qui est pas mal là. J'ai mon sol qui est là. Donc ça, j'aurais tendance à dire que je suis pas mal. Ce qui n'est pas terrible, c'est que ici, c'est rouge. Et j'aimerais plutôt que ça soit marron. Donc ça, vous allez faire ce qu'on appelle un calque de réglage. Pareil. Oui, photo, Photoshop, calque de réglage. Et je vais en teint de saturation. Teint de saturation ici. Et je dis ça, je veux que ça soit plus marron. Donc vous bougez ici le curseur jusqu'à atteindre. Alors ça va être de l'autre côté. Voilà, le marron qu'il me faut ici. Qui est pas mal. OK. Et ça, c'est peut-être un peu trop saturé. OK. Et je vais le bouger ici. Voilà. Il me l'a fait là. Simplement, ici, ce truc-là, OK. Il agit sur celui-là parce qu'il fait partie d'un groupe et il n'y a rien en dessous. Donc tant mieux. Mais il peut arriver, si vous ne faites pas ça, qu'il agisse également sur les calques en dessous. Donc à ce moment-là, il faut le transformer en ce qu'on appelle un masque décrétage. Un calque décrétage. Donc en faisant ça, il n'agit que sur le truc qui est en dessous. Bon, on est pas mal. C'est peut-être encore un peu saturé, ça. Faire peut-être un peu moins marron. Vous voyez, voilà. Quelque chose comme ça, ça me va pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux aller corriger. Si vous regardez. Alors, il faut toujours zoomer un peu. D'accord. Là, on est pas mal. Alors là, je pense que le fond s'applique sur cette zone qui est là. Donc je vais aller ici dans le masque de fusion. Je vais sélectionner un pinceau et un pinceau que je vais mettre en noir pour exclure. Je vais aller changer ici. Hop. Pour aller plus vite. Oui, vous voyez. Il y avait le fond qui était dessus. Voilà. C'est juste un petit détail. Mais ça vaut toujours le coup de se promener un peu et d'aller voir un peu ce qui se passe. Est-ce que tout ça est bien et pas bien ? Là, c'est déjà un peu flou. Donc c'est pas bien grave. Je vais aller corriger cette partie un peu blanche là qui est le reflet de la lumière sur le fond. Donc ça, je vais le faire directement sur le calque ici. Je vais aller chercher par exemple un tampon. Ok, tampon. Je vais prendre une zone qui est plus sombre par là. Je vais aller peindre là, comme ceci. Voilà. Ah, et normalement, vous pouvez vous demander ce que c'est ça. Les choses que je vous ai fait apparaître là. D'accord ? Ça, si vous allez voir les épisodes Photoshop, chercher oui, photo, tablette efficace. D'accord ? Il y a deux épisodes. Comment être efficace avec une tablette ? En fait, moi, j'ai une tablette avec des boutons. Et puis, quand j'appuie sur un bouton, je fais apparaître des menus. Et ces menus me permettent de faire des choses. Donc là, par exemple, si je vais sur outil pièce, il me sélectionne l'outil pièce qui est là. D'accord ? Donc ça me permet de travailler directement avec ma tablette sans être obligé d'aller me promener dans les menus. Avant, j'ai utilisé le tampon de duplication. Ben oui, photo, duplication, vous trouverez. Pour l'outil pièce, oui, photo, rapiécée, vous trouverez aussi. Donc, généralement, j'ai un peu les épisodes pour tout. Alors là, je prends par exemple cette zone ici. Voilà. Et je prends une zone qui est au-dessus. Voilà. J'ai viré ici la partie brillante qu'il y avait à l'intérieur du truc. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Il me reste mon petit tabouret. J'ai dit mon petit tabouret, je veux le vieillir. Alors, je sais que ça, c'est pas mal. Celui-là. Je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, il va se mettre là. Je vais aller le mettre un peu plus haut. Tant qu'à faire, on va le mettre tout en haut. Il n'a pas voulu se mettre tout en haut, donc on va y retourner. Des fois, il est un peu capricieux. Je vais, pareil, le mettre en incrustation. D'accord. Ensuite, je veux ici qu'il s'applique uniquement sur le tabouret. Vous voyez que si je zoome à l'intérieur de ce truc-là, on va voir que là, il est... Hop. Il ne veut pas zoomer. On y va. Là, actuellement, il est sur tout. D'accord. Et vous voyez que ça donne une espèce de grain comme ça qui fait assez vieilli, qui est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, je vais retourner simplement sur mon image initiale. Je vais faire sélection d'objets comme j'avais fait avant. Je vais dire, prends-moi le tabouret. OK. Et ensuite, je vais retourner, une fois qu'il m'a sélectionné le tabouret, je vais retourner sur ma partie-là. Et je vais dire, créer un masque de fusion. Et il va me créer un masque de fusion en fonction du tabouret. Et ensuite, ça, c'est bleu. Je ne veux pas que ça soit bleu. Alors, le rose, là, ça apparaît parce que je suis en sélection d'objets. Là, je ne veux pas que ça soit bleu. Je veux que ça soit plutôt marron. Donc là, de la même manière, je fais éteindre saturation. Je dis, attention, ne le fais qu'en dessous. Parce que là, vous voyez, si je le fais sur tout, hop, il y a tout qui change. OK. En termes de couleur, ce n'est pas ce que je veux. Donc là, je lui dis, fais-le uniquement en dessous. Et là, je vais bouger pour obtenir une couleur qui est plus vers le marron. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Là, ça commence à être pas mal. Éventuellement, est-ce que je chature un peu plus pour que ça soit un peu plus marron ? Ne bougez pas, j'y retourne. Vous voyez, je suis peut-être encore un peu rouge, là. J'aimerais un peu plus marron. Faites voir si je vais de l'autre côté. Ah, de l'autre côté, c'est mieux. Ouais, c'est par là. Voilà, c'était par là. C'était par là que fallait aller. Voilà. Là, ça me plaît pas mal. Et donc là, j'ai l'impression que mon tabouret est vieilli. Vous voyez qu'il est craquelé. Voilà. Là, ça me va pas mal. Qu'est-ce qui me va pas ? Ici, j'ai un petit pied qui fait pas très historique, que je vais régler avec un tampon de duplication. Tampon, je vais aller prendre. Alors, je vais me mettre sur le calque qui m'intéresse ici. Et je vais aller prendre, voilà, ici. Et puis, je vais simplement effacer ce petit truc-là. Là, de l'autre côté, je le vois pas, donc il me gêne pas. Donc voilà, là, je commence à être pas mal. Bon, maintenant, j'ai dit que je voulais faire un peu de la retouche beauté vers là-haut. Ben, c'est simple. Je vais faire ce qu'on appelle du split frequency. Alors, vous pouvez aller chercher Oui, Oui, Photo, démystifiant le split frequency. En gros, je vais diviser mon image en une couche de couleur et une couche de détail. Mais uniquement l'image initiale, tout le reste là, tout ce qui est fond et tout, ça va pas être affecté par ça. Donc ça, c'est pareil. Je me suis fait des petites midules où j'ai, voilà, ma couche de texture, ma couche de couleur. Je vais aller sur ma couche de texture. Je vais aller choisir un outil pièce. Et je vais dire ça, j'en veux pas. Ça, ah, j'ai fait une erreur. Attendez, je suis allé un peu trop loin. Voilà, ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Donc, je vais simplement prendre de la texture à côté. Ok, ça, pas trop non plus. Là, il y a aussi un petit machin qui me plaît moyennement. Ici, j'ai une zone qui est assez rouge. Je vais la corriger aussi avec la couleur après. Voilà, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de bouton là-haut. Non, c'est bien. Et puis ensuite, je vais aller dans la zone couleur. Je vais prendre une sélection avec un lasso et un petit contour progressif. Et je vais dire, ok, prends-moi les couleurs qui sont là. Et les couleurs qui sont là, tu les floutes un peu. Mais juste la couleur. D'accord ? Donc, vous voyez que la texture reste là. Et je floute un peu la couleur. Donc, je vous dis, démystifions Split Frequency. Vous aurez tout ce qu'il faut. Et ensuite, je vais aller ici. Ok, de la même manière, flouter un peu la couleur pour harmoniser un peu les couleurs. Ici, ok. J'ai ici une zone aussi que je vais harmoniser. Et j'ai ici une zone là qui est un peu plus rouge que je vais harmoniser aussi. Et ici aussi, c'est un peu plus rouge. Je vais l'harmoniser avec le reste. Celle qui est en dessous là aussi un peu. Et peut-être celle qui est au-dessus là un peu aussi. Voilà. Quelque chose comme ça. Ça ne me va pas mal. Ça ne me va pas mal. C'est bien. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, j'aurais tendance à dire que dans Photoshop, moi, j'ai fini. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Donc là, je vais fermer ça. Ok ? Et je vais revenir à l'intérieur de Lightroom. On est revenu à l'intérieur de Lightroom. Et là, à l'intérieur de Lightroom, qu'est-ce que je vais faire ? Ok ? Le visage pourrait être plus clair. Ok ? Ça, ça pourrait être plus texturé. On pourrait... Le vignettage pourrait être plus marqué. Donc à ce moment-là, je vais par exemple augmenter la clarté. Voilà. Je vais augmenter la clarté. Vous voyez ? Pour que ça fasse plus sale. D'accord ? Ça, je peux le faire. Sur le visage, je trouve que ça fait un peu trop. Donc on ira le régler après. Ensuite, j'ai dit que je pouvais mettre un peu de vignettage. D'accord ? Je peux éventuellement recadrer aussi un peu par là. Voilà. Quelque chose comme ça. Et puis ensuite, là, au niveau du visage, d'accord ? La clarté, c'est quand même pas très, très beau. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais simplement prendre ici un masquage. Il va me repérer Lucie. Je vais lui dire, prends la peau du visage, tout simplement. Voilà. Prends la peau du visage. Crée un masque. Et ça, je vais lui dire, tu me retires simplement un peu la clarté là-dessus. Donc je retire un peu de clarté là-dessus. Donc vous voyez, hop, voilà. Là, j'en mets plus. Là, j'en mets moins. D'accord ? Donc pas trop. Il faut juste que ça ne soit pas trop dur. Par rapport à la clarté qu'on a rajoutée. Voilà. Quelque chose comme ça. Ensuite, je pense que le visage de Lucie peut être un peu plus clair. D'accord ? Donc à ce moment-là, je peux monter. Alors là, ça fait un peu trop légèrement l'exposition. Et je peux monter aussi légèrement les blancs. Pas trop non plus. Voilà. Là, je trouve qu'elle est équilibrée par rapport au reste. Et ensuite, je vais revenir dans les réglages normaux. Et je vais faire, je vais appuyer sur Shift. Je vais faire un double clic sur le blanc. Ça, c'est pour lui dire, mets-moi du blanc. Je veux qu'il y ait un point blanc. D'accord ? Ça, je le fais souvent à la fin. Donc voilà, je fais là. Et comme c'est toujours un peu trop, je reviens d'une dizaine de points un peu en arrière. Quelque chose comme ça. Et voilà. Écoutez, j'ai fini. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce genre de photo. Alors là, la vidéo doit faire pas loin de 20 minutes. Mais en fait, j'essaye de me limiter toujours, quand je développe une photo, à 20 minutes. Pas plus. Plutôt moins d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'autrement, je vais passer ma vie à développer des photos. Et ça, je dirais, comme résultat. Alors, on peut faire plein d'autres trucs. Vous avez des experts qui vont zoomer, qui vont dire, ah oui, mais alors là, je ne suis pas d'accord. Ça, ça ne devrait pas être le même grain. Ça, ça devrait être comme ceci. Ça devrait être comme cela. Oui, 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 tout à fait. Ils ont raison. Là, par exemple, vous voyez, je peux aller corriger ça. Donc, n'hésitez pas à rezoomer à l'intérieur de la photo de temps en temps. Parce que là, typiquement, on le voit. Le fond est par-dessus. Donc là, on pourrait corriger tout à fait cet aspect casquette qui est là. Même si, quand on dézoome, ça ne se voit pas trop. Donc, allez refaire un truc. Mais moi, volontairement, je ne fais pas beaucoup plus. Parce que je ne veux pas passer ma vie à développer des photos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour le prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada